J'ai eu 17 ans, puis on s'est marié. La sœur d'après. Oui, oui, oui. Ah, bien, j'étais jeune de caractère. Ou vieille de caractère, un et deux. Quand vous vous êtes rencontrée, c'était comment? Ça, c'est dans une chorale de chant. Lui, il était là, puis moi, j'étais là aussi. On était peut-être une quarantaine. Mais lui, il avait son auto, puis ma sœur, il l'aimait plus. Elle était bien belle. Elle était bien belle, fait qu'il venait, elle l'a conduit, puis il m'a amené en même temps. Fait que là, elle l'a rendue à l'auto, bien, elle sortait, mais là, il disait, « Hé, viens ici, t'as pas fini, tu m'as pas payé. » Fait qu'on se donnait un petit bec, puis c'est tout. Je te dis que j'étais assez gênée, je décollais. Oui. Et là où le mariage a eu lieu, en quelle année? En 1950. C'était un gros mariage? Ah oui, un gros mariage. Ah oui, ah oui, certain. Là, on a, j'avais ma fête le 20, puis le 28, on se mariait, puis on a parti avec un autre couple pour New York. Pourquoi vous l'aimez tant que ça, votre femme? Pourquoi vous l'avez gardée si longtemps? Ah, c'est... comment que je dirais bien ça, non? Ça, c'est vraiment l'amour. Je vois pas d'autre chose que ça pour pouvoir tout faire, tu sais, puis pouvoir s'endurer. Et puis, non, je pense que c'est ça qui est le secret, là, c'est l'amour solide. Et puis, pas avoir peur de se licher, puis de... Ça me pressait d'un coup. Oui, d'un coup, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.